Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous montrer comment je prends soin de moi en ce moment. J'essaie vraiment de tirer le positif de la situation. Et le fait d'avoir beaucoup plus de temps libre devant moi, ça me permet vraiment de prendre soin de moi, de faire toutes les activités, toutes les choses que je n'ai pas forcément le temps de faire habituellement. Et puis d'être vraiment à l'écoute de moi, à l'écoute de mon corps. Et ça a déjà changé énormément de choses. Je pense que c'est une période dans laquelle il faut vraiment prendre soin de soi et prendre soin des autres, des personnes avec qui on vit, mais également les personnes qui sont loin. Alors je fais beaucoup beaucoup moins de danse. En ce moment, vous avez vu des petits vlogs de confinement où je dansais. Là, moi c'était la période de mes lunes, justement pendant cette période de pleine lune. En pleine pleine lune. Donc en temps normal pendant ce confinement, je danse environ 3 à 4 fois par semaine. Et le reste du temps, je vais faire un petit peu de yoga ou un petit peu des étirements. Il y a aussi des jours où je ne fais absolument rien parce que j'ai besoin de m'écouter. Et mon corps a besoin également de se reposer. Notamment pendant les lunes, pendant le cycle féminin. Donc aujourd'hui, je vous parle. On est le vendredi 8 mai, c'est-à-dire le lendemain de la pleine lune. Et on va dire que l'énergie de la pleine lune est encore bien présente. Je vais vous montrer quel est mon rituel de pleine lune. Quand j'ai vraiment le temps de faire un rituel de pleine lune ou un rituel de nouvelle lune. Ce n'est pas systématique, je ne les fais pas tout le temps. Mais j'essaye à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune de prendre même 5 minutes de respiration ou de méditation. Juste pour vraiment essayer de faire apparaître des choses dans ma vie. Des choses qui sont importantes pour moi, ou bien de changer mes énergies, de changer mes humeurs. Si je me sens en colère, si je me sens triste, si je ne me sens pas bien. Prendre soin de soi, c'est hyper important avant de pouvoir prendre soin des autres. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut d'abord être bien avec soi-même, aligné, ancré, avant de pouvoir partager de son énergie et échanger avec les autres. Parce que sinon, ça déséquilibre totalement. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je crois. Ça fait partie de ce que je ressens. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire aussi une petite séance de yin yoga. Qui permet de détendre le corps. Qui permet de détendre justement la partie, on va dire, féminine de l'anatomie. Et notamment de s'accepter soi-même pour ensuite s'ouvrir aux autres. C'est une séance de yoga par la professeure Alena, que je suis sur Instagram. J'avais déjà suivi une séance de yoga en direct avec elle dans un vrai cours à la fin de l'été. J'avais vraiment trouvé cette professeure de yoga vraiment super. Très très gentille. Je me suis sentie assez en phase avec elle. Et du coup, j'ai commencé à faire pas mal de yoga sur Instagram. Soit en direct, soit en rediffusion. Vous savez que je ne suis pas confinée chez moi. Et donc là, je suis dans une maison actuellement. Et je profite de cette pièce qui est la vue sur les arbres et les petits oiseaux. Pour faire mes séances de méditation, mes séances de danse, mes séances de yoga. Et prendre soin de moi. Donc ce matin, j'ai laissé poser un soin sur mes pointes toute la matinée. J'ai ensuite évidemment pris une douche. Et j'ai mis un petit soin, une petite huile sur mes cheveux, sur les pointes ensuite après le rinçage. Donc moi, vous savez, à partir du printemps, je ne me sèche plus les cheveux au séchoir. Sauf quand il fait très froid. Mais bon, là en ce moment, il fait plutôt très chaud et très beau. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Donc évidemment, prendre soin de l'espace dans lequel on vit, c'est absolument essentiel. Pour créer un espace sacré ou juste un espace agréable. On n'est pas obligé de mettre du sacré dedans. Et on n'est pas obligé de mettre du mystique ou du spirituel dedans. Mais en tout cas, prendre soin de l'espace dans lequel on est, c'est hyper important. Donc ça passe par évidemment le ménage. Mais également, moi j'utilise beaucoup d'huile essentielle. Je fais également brûler de l'encens énormément. J'essaye aussi d'allumer des bougies. Je mets de l'huile essentielle de patchouli. J'utilise des pierres également. Voilà, j'ai apporté trois pierres de chez moi. Même si je ne suis pas chez moi pendant le confinement, j'ai quand même voulu apporter des pierres. Parce que voilà, moi j'aime bien ça. Je trouve ça juste très joli et très agréable. Donc j'ai choisi trois pierres pour m'accompagner pendant ce confinement. Donc je vous mettrai les noms de ces pierres. Ça fait partie de mes pierres préférées. Donc ça c'est de l'agate du Botswana. Voilà, ça c'est de l'apatite. Et celle-là c'est de la silica, quoi trop, je ne sais plus quoi. Je vous remettrai les noms de toute façon. Moi j'aime bien créer mon petit espace. Surtout quand je ne suis pas chez moi, j'ai besoin de créer un petit espace sacré qui me permet de m'approprier un petit peu les lieux. Et puis j'utilise aussi des tarots. Voilà, alors c'est très très rare quand même. Je ne fais pas souvent des tirages de cartes. Mais ça m'arrive. Et là je voulais vous montrer le Dreaming Way tarot. Alors ce tarot là je le trouve mais juste magnifique, magnifiquement bien illustré. Moi je suis très sensible au dessin parce que moi je dessine comme vous devez le savoir, je dessine beaucoup. Quand les dessins ne me parlent pas, les cartes ne me parlent pas du tout, c'est un tarot illustré. Donc ce n'est pas le tarot de Marseille mais c'est basé sur les mêmes arcanes que le tarot de Marseille évidemment. Le tarot de Marseille, j'en ai un de jeu de cartes du tarot de Marseille, le vrai. C'est quand même pas évident à interpréter, il faut vraiment connaître par cœur en fait le sens des cartes pour pouvoir un petit peu interpréter, c'est pas évident. Donc j'avais besoin d'un tarot un peu plus illustré on va dire, pour clarifier, pour éviter aussi de s'accrocher nécessairement à la signification de chaque arcane. Pouvoir interpréter par moi-même avec ma propre intuition et avec ce que je ressens du dessin. Ensuite je voulais vous parler un petit peu de mes lectures. Alors, je viens de terminer le livre sorcière de Mona Cholet. Alors sur le principe je suis d'accord avec tout ce qu'elle l'énonce. Sur le principe, toutes les réclamations, tout ce qu'elle dit, je suis absolument d'accord. Il y a juste des petites parties qui m'ont un petit peu gênée, qui étaient très clichées, notamment sur le couple, sur la maternité, sur ce genre de choses. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des clichés à certains endroits qui m'ont un tout petit peu agacée. Des clichés sur le féminin et masculin qui moi m'ont un petit peu agacée. Mais bon, à part ça, le contenu du livre est quand même globalement très intelligent, très intéressant, très bien documenté. Depuis quelques temps aussi, le livre sur la vie secrète des arbres. Je l'ai toujours pas fini, ça fait très longtemps que je l'ai entamé, mais je le lis tout doucement. Je lis des petits passages une fois de temps en temps. Je commence un livre et un an ou deux ans plus tard, je le finis quoi. Là j'ai aucune excuse, donc là j'ai du temps pour lire en ce moment, donc je vais essayer de le finir. Également, je viens de commencer le livre de Sandra Ingerman, donc c'est le livre des cérémonies chamaniques. Donc il vous parle justement de créer des espaces sacrés, des espaces pour des petits rituels, pour apporter du bien-être dans sa vie. Et puis sur la planète, pour les autres aussi, pas que pour soi, c'est pas du tout égoïste comme démarche. Inviter le sacré dans la vie quotidienne. Et je viens de commencer, ça a l'air très très bien. Tout ça, ce sont des petites choses qui m'apportent du bien-être en ce moment. Et également le Yin Yoga, parce que c'est un yoga qui est très doux, notamment pendant les périodes des lunes. Ça me permet vraiment de libérer beaucoup d'émotions, d'émotions négatives, quand on fait négatives ou positives d'ailleurs. Donc je vais mettre des petites huiles essentielles. Donc ça, ce sont les huiles essentielles assainissantes de chez PurEssentiel. Ça on trouve en pharmacie, c'est vraiment pas compliqué à trouver. Donc hop, chitez ça un petit peu. Si vous n'avez pas de matériel de yoga officiel, comme des bolsters, ce genre de choses, vous pouvez totalement utiliser un coussin ou des choses comme ça, des petits accessoires qu'on a tous à la maison. Donc notamment pour la relaxation, j'ai toujours un plaid. J'ai toujours un pull ou quelque chose pour me réchauffer. Parce que quand on fait du Yin Yoga et notamment de la relaxation, on perd toujours quelques degrés. Donc c'est important de maintenir la chaleur et vraiment de faire les séances de yoga avec le plus de confort possible. C'est pour ça que moi j'utilise souvent des petits supports comme ça pour éviter d'avoir un contact trop rude avec le sol. Ou les genoux par exemple, pour protéger les genoux, la tête, etc. C'est parti. Si vous avez un bolster, c'est mieux, mais moi j'ai pas de bolster. Mais c'est pas grave comme ça, on va prendre un traversin ou une couette, peu importe. Donc là, ça ouvre les hanches, ça ouvre le cœur. Ça ouvre également le haut du dos, les épaules. Ça détend, c'est une position de réception. Ça va venir vraiment détendre le bas-ventre, surtout quand vous avez vos lunes, c'est très important. C'est un peu. C'est très important. C'est un peu. Et là, on passe en position. Là, on veut être bien droite au niveau du dos. On peut rester les yeux fermés ou ouverts, c'est comme on veut. Si on veut être plus vers l'intérieur, on ferme les yeux. Si on veut aller vers l'extérieur, on ouvre les yeux. Moi, je préfère rester à l'intérieur de moi personnellement. C'est parti. 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 Là où vous voyez l'importance de la longueur des tendons d'Achille. Moi j'ai pas trop de problèmes Du côté des tournements d'Achille Comme vous pouvez le voir J'ai pas vraiment de transition Officielle C'est pas très grave Mais t'es en attitude C'est le nom de la position Et vous restez comme ça en torsion Donc là vous restez un petit moment Et vous faites plusieurs respirations Vous pouvez compresser Le ventre à l'expiration Mais c'est assez intense Et à éviter pendant les règles Mais en tout cas ça stimule bien la digestion Ça nettoie un peu Ça draine l'organisme Mais c'est absolument pas obligé Vous pouvez respirer tranquillement aussi Toujours un petit coup de l'autre côté Avant de revenir au milieu Il faut bien penser à se grandir Rester bien droit Bien déligner Donc en Shavasana On écarte bien les jambes On écarte bien les bras Ça permet d'ouvrir Ça permet de relâcher le bassin Ça permet de relâcher les épaules Et là on va ressentir Et là on va ressentir tous les bienfaits de la pratique Hier pendant ma relaxation Il y a un énorme scarabée Qui est rentré dans la chambre Il était énorme J'ai un truc avec les scarabées Et puis là je vais reprendre contact avec l'extérieur Commencer à bouger un peu les doigts Les poignets Les bras Les chemins Les orteils Décrocher la taille C'est tirer Tapoter le sacrum Dans le sol Bon Il est remonté Par le côté droit Et j'aurais dû D'ailleurs mettre une couverture Parce que maintenant j'ai froid Il faisait chaud en fait Voilà J'ouvre doucement les yeux J'ai jeté verrouille un petit peu Le haut du dos Les épaules Les trapèzes Moi j'ai tendance à crisper Un petit peu Je vais enchaîner avec de la méditation Mais je vais arrêter la vidéo là pour l'instant Wow Bon bah je viens de finir ma méditation C'était super Cette petite séance de yoga Et voilà Et voilà cette méditation Donc maintenant j'ai bien chaud Je suis bien Je vais pouvoir replier Les petites vaines Voilà Donc Je suis fatiguée Je suis un peu stone Je pense qu'il faut beaucoup boire Après à la pratique Ça va un petit peu drainer Voilà Ça va faire du bien Bon j'espère que cette séance Vous avez vu J'ai la voix toute calme Toute posée maintenant J'espère que cette séance de yoga Et méditation Vous aura plu Alors bien sûr Je ne suis pas prof de yoga Mais ce sont des pratiques Que j'aime beaucoup faire Assez régulièrement Donc là j'ai beaucoup le temps De le faire en ce moment Voilà Donc comme je vous ai dit Je me suis inspirée Des séquences Et puis des postures Que je connais Un petit peu déjà Depuis longtemps Mais c'est vrai que l'enchaînement Je l'ai trouvé assez doux Et assez sympa Et en même temps Ce sont des postures Qui peuvent être assez intenses Pour les hanches Après tout dépend De vos capacités Tout dépend De votre niveau De souplesse Etc Mais c'est vrai Que moi je trouve Que c'est quelque chose Qui détend énormément Les hanches Il y a des postures Qui ouvrent énormément On va dire le coeur Enfin toute cette partie Le haut du dos Qui symbolise aussi L'ouverture vers les autres Et puis Ouvrir les hanches Et là c'est vraiment Pour débloquer Les émotions Débloquer les peurs Ça libère les émotions Évidemment Comme le dit Alena Les postures ne lui appartiennent pas Voilà C'est vrai que je me suis inspirée De son enchaînement Et voilà Ça m'a fait beaucoup de bien Je combine plusieurs types de yoga J'aime beaucoup le hatha yoga aussi Le vinyasa J'aime un peu moins Mais de temps en temps C'est vrai que j'aime bien Rajouter un peu plus de mouvements Un peu plus de fluidité Dans les séquences Voilà Dans les postures Mais là en ce moment Je sens que j'ai besoin Du yin yoga Parce que voilà Ça détend énormément Pendant la pleine lune Ou la nouvelle lune Ça m'arrive de faire également Des salutations à la lune C'est une sorte de variante De la salutations au soleil Donc vous pouvez totalement faire Les salutations au soleil Tous les jours Le matin au réveil Ou voilà Dans la journée Ça reste toujours quelque chose De très agréable à faire À n'importe quel moment Et j'aime bien aussi La salutations à la lune Alors ça Ça peut se faire le soir C'est une séquence Qui est assez douce Et vous pouvez le faire totalement Pendant les Voilà Pendant les pleines lunes Et c'est assez sympa Donc je vous mettrai le lien D'une vidéo De Karine Gasté Où elle explique La salutation à la lune Il y a plusieurs types De salutations à la lune Mais voilà Enfin moi J'aime énormément celle-ci Que je trouve très logique Et très Et très belle Et voilà On travaille les deux côtés C'est très intéressant Voilà Donc maintenant Je vais prendre Mon petit Dreaming Way Taro Et je ne pensais pas Faire ça un jour Devant une caméra Mais voilà Là c'est une partie Un peu plus intime Que je vous montre Mais je ne vais pas forcément Rentrer dans les détails Et juste Me tirer Peut-être Une carte Pour Pour cette pleine lune Voilà Pleine lune de Vézac Donc la pleine lune C'était hier Mais les énergies De la pleine lune Bah voilà J'ai une carte Qui est sortie Eight of cups Donc c'est Le huit de coupe Tu as les petites cartes Voilà Les dessins sont très Style Alice au pays des merveilles Un petit peu psychédélique Comme ça Mais avec un thème Avec un style de dessin Un peu Oui un peu psychédélique Comme ça J'aime beaucoup Et le dos des cartes Également J'aime beaucoup le dos des cartes Je trouve ça totalement psychédélique Je pense que c'est vraiment Inspiré de l'univers Alice au pays des merveilles Enfin que ça est totalement Réinterprété D'une certaine manière Donc le huit de coupe Donc les coupes C'est les émotions Donc vous voyez Il n'y a pas de hasard J'étais en train de vous parler Des émotions De libérer des choses On voit une personne Avec un bâton Peut-être qu'elle va s'apprêter A poser un bâton Et on voit Qu'elle laisse de côté Huit coupes Derrière elle Et qu'elle va aller Vers autre chose Il est temps de Fermer une page Pour commencer Quelque chose de nouveau Moi c'est une carte Qui me parle beaucoup Pour cette période là Donc effectivement C'est laisser un petit peu Certaines choses de côté Et aller de l'avant Se réaliser aussi C'est pour ça Qu'elle porte un bâton d'ailleurs La suite logique Vaudrait qu'elle aille Planter le bâton Quelque part Pour construire des nouvelles choses Donc en tout cas Moi c'est comme ça Que je l'interprète Et ça me parle beaucoup En tout cas Dans ce que je vis en ce moment Dans ma partie intime de moi Et voilà Donc ma petite carte Pour cette pleine lune Qui est pleine de sens Et vous pouvez faire ça Pour la personne Avec laquelle je vis Je vais tirer une carte Ça m'arrive de faire Des tirages Beaucoup plus longs que ça Là c'est juste une carte Pour mettre un petit état d'esprit Dans la journée Ça peut mettre un petit mood Pour la journée Donc voilà Et Ok très bien Je vous présente mon tarot Attention C'est perso là Pour le coup C'est beau hein C'est super joli J'adore Celle-ci elle est trop belle Voilà Donc je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Un petit peu différente De d'habitude Voilà J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura Peut-être appris des choses Qu'elle vous aura permis Peut-être de vous apaiser En ces temps-ci Et puis de vous préparer Un petit peu à la suite N'hésitez pas à mettre Un pouce vers le haut Si elle vous a plu Si vous voulez revoir Des vidéos un petit peu Dans cet esprit là Et s'il vous plaît Abonnez-vous à la chaîne Si ça n'est toujours pas fait Ça me donnera Un petit coup de pouce Pour cette chaîne Qui mine de rien Me prend pas mal de temps Surtout en ce moment Donc voilà C'est des choses Que je partage avec vous Donc voilà Ça me ferait vraiment plaisir Que vous vous abonnez à la chaîne Si le contenu de cette chaîne Vous plaît Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada